S'ils pensent qu'ils nous ont ébranlés dans les dernières semaines, ils n'ont rien vu encore! Ce matin, c'était le deuxième grand rassemblement de la Coalition syndicale pour la libre négociation au Palais des congrès. La première fois, ça avait été le 15 avril où on fondait la Coalition comme telle. Ce matin, une rencontre importante, près de 1500 de nos représentants de toutes les structures syndicales. Le point qu'on peut faire, le résumé, c'est que nos gens sont plus mobilisés que jamais. Le gouvernement n'a pas réussi à ébranler notre solidarité. Ce matin, on a discuté, on a fait le point sur le projet de loi 3, les amendements, l'étude en commission actuellement qui se fait, article par article. On a fait le point aussi sur le plan juridique, donc notre approche juridique dans le dossier. Et aussi, évidemment, bien important, le plan de mobilisation. Et je pense que vous l'avez constaté ce matin à plusieurs reprises, nos gens sont complètement gonflés à bloc, plus déterminés que jamais. On a aussi envoyé un signal clair pour l'ensemble de la structure syndicale, un appui inconditionnel aussi à tous nos gens qui sont ciblés par des mesures, que ce soit des mesures disciplinaires ou que ce soit autre chose. Nos gens ont le droit à un procès qui soit juste et équitable. Et ce matin, les gens plus mobilisés que jamais, de dire qu'on ne se laissera pas intimider sur le plan juridique ou autrement. Et nos gens nous ont dit qu'on est plus déterminés que jamais. Il y a des actions, on a un plan d'actions qu'on a mis en place, qu'on relance aussi. Donc, si le gouvernement pensait affaiblir notre mobilisation, vous l'avez constaté, c'est le contraire. Des gens qui sont déterminés à mener cette lutte-là jusqu'au bout, ça prendra le temps qu'il faut. On l'a déjà dit, le gouvernement a le pouvoir d'adopter ce projet de loi-là parce qu'il est majoritaire. En même temps, c'est le premier pas ce projet de loi-là, mais nous, on va faire la lutte sur tous les fronts. Et la journée que le projet de loi va être adopté, on va continuer à faire la lutte dans chacune des municipalités. La coalition est là pour rester plus soudée que jamais. On est très fiers de ce rapport de force-là. On dit que c'est nulle part ailleurs au Canada que ça existe ou en Amérique du Nord. Et pour nous, c'est une coalition qui est précieuse. Et ce matin, ça a été réénergisant, je pense qu'on peut le dire, pour tout le monde qui m'accompagne, tous les porte-parole. C'est vraiment énergisant de voir que nos gens nous appuient de façon inconditionnelle et ont toujours le sentiment que notre cause est profondément juste et que le gouvernement n'a rien à gagner à l'heure actuelle de s'attaquer à nos conditions de travail. Ils continuent à répéter qu'on est des grudures, continuent à faire la comparaison avec des gens qui n'ont pas de régime de retraite. Pendant ce temps-là, on n'améliore pas le sort de la majorité des Québécois. Puis nos gens là-dessus sont plus choqués que jamais de dire que c'est injuste ce qui est en train de se passer-là. Pendant qu'eux ne prêchent pas par l'exemple, on parlait d'éthique ou de légitimité, qu'on a entendu entre autres le ministre Moreau parler de légitimité hier. Bien, moi, on aimerait bien la coalition que le gouvernement se pose de légitimité sur le ministre Bolduc, sur le ministre Barrette qui est celui qui a négocié une entente et qui se retrouve au gouvernement avec une prime d'1,2 millions, docteur Bolduc avec l'ensemble de son œuvre à date. Mais c'est drôle, le gouvernement ne se pose pas de question d'éthique. Puis en même temps, quand ils parlent de leur régime de retraite, ils veulent le regarder de façon globale et nous, ils nous refusent ce même droit-là. Donc, c'est vraiment frustrant, mais on va être méthodiques. Les membres de la coalition, on va être patients, on va être mobilisés plus que jamais. Et s'ils pensaient à nous affaiblir, on sort ce matin deux fois plus fort qu'on l'était et on va, dans les prochaines semaines, multiplier les actions. Monsieur Angers, dans votre plan de mobilisation que vous avez adopté aujourd'hui, qu'est-ce qui en est ressorti? Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant? Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a des actions, on a parlé d'un grand dérangement, ça s'en vient, ça va être exercé au moment jugé opportun. On a parlé d'autres actions qui sont ciblées. On ne donne pas de date. Nous, nos gens, notre force, c'est qu'on est capable de se retourner de bord très, très rapidement, à très court délai. Puis c'est ce qu'on va faire dans chacune de nos actions. Mais on l'a dit, on va cibler davantage le gouvernement. C'est un gouvernement qui pense parce qu'il est majoritaire, qui peut faire n'importe quoi. Je pense qu'ils sont très surpris d'avoir obtenu leur majorité. Mais nous, on va faire tout ce qu'il faut parce qu'on a une cause qui est juste. Est-ce qu'on peut s'apprendre à une grève? On l'a dit, on n'avait rien exclu. Alors, il y a déjà des syndicats qui ont des mandats de grève. Et que ce soit par rapport à leurs propres négociations dans le monde municipal ou que ce soit dans le cadre de la coalition, la majorité de nos mandats sont pris. On n'a absolument rien exclu. Nos gens sont prêts à une guerre de tranchées. Puis une guerre de tranchées, ça veut dire de prendre tous les moyens pour faire en sorte que notre cause soit entendue. Vous avez connu des membres qui sont suspendus ou mis à la porte actuellement. Puis je voyais qu'il y a une résolution pour les appuyer davantage. Alors, ça va être quoi cet appui-là? Qu'est-ce que vous allez faire? L'appui est inconditionnel sur le plan… parce qu'il y a des procédures juridiques. Donc, les gens sont prêts non seulement sur le plan moral à les supporter, mais aussi au niveau juridique. Il y a des procédures qui sont enclenchées. Les gens ont le droit à un procès juste et équitable. Et donc, la coalition, les membres de la coalition, on va soutenir cette bataille-là. Ce n'est pas vrai qu'on va laisser des gens se faire prendre sur la place publique. Financièrement? Les recours juridiques, ça coûte cher. Alors, il est possible qu'il y ait de l'aide de ce côté-là. C'est une motion qui est très large. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à négocier? M. Moreau vous dit d'aller vous asseoir et de négocier? M. Moreau, on ne fera pas de bataille de personnalité ici, mais on a été s'asseoir plusieurs reprises avec lui. Puis, à chaque fois, il est retourné de bord. Il a dit blanc, puis après ça, il disait noir. Quand il nous invite à négocier, on le voit actuellement, l'étude article par article, tout ce qui vient autrement que de lui n'est pas écouté, n'est pas entendu. Ils sont en mission actuellement. Nous, on est prêts. Ça nous choque. Ça fait longtemps qu'on est prêts à négocier, puis on a négocié. Les négociations, elles se font une par une. Ça ne se fait pas global. Ils se font une par une. On a plein d'ententes qui démontrent qu'on est prêts à négocier. Nos gens mettent plus d'argent dans le régime de retraite, perdent plus tard à la retraite, revoient leurs droits. C'est déjà fait, ça. Mais c'est frustrant quand on voit que, par exemple, quand on lui avait demandé d'inscrire dans le préambule du projet de loi, puis ce n'était pas un motif pour baisser la rémunération globale. Il nous a dit oui devant sept représentants de la coalition. Et il a fait non. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc, qu'ils nous disent qu'on ne veut pas négocier, bien avant qu'ils soient en poste, on avait commencé à négocier nos régimes de retraite. On n'a pas de leçons à recevoir. Ce qui est dommage, c'est qu'ils font de petites politiques sur la place publique. Ça n'améliore pas le sort de la classe moyenne ou des Québécois, ce qu'ils sont en train de faire là, en s'attaquant à nos conditions de travail. Pendant que leur régime de retraite, je vais le répéter, leur régime de retraite, 380 000 $ de déficit par tête de pipe. Nous autres, en moyenne, c'est 20 000 $. L'éléphant dans la pièce, puis au Québec, c'est leur foutu régime de retraite, qui ne sont pas foutus de faire des changements, puis qui nous font des leçons. Alors, ça aussi, nos gens ne le prennent pas. Ils ne le prennent pas. C'est une ligne qui est mince. Au cours des derniers mois, on a vu qu'il y a eu des variations dans l'opinion publique, parce que les gens, au niveau du respect des ententes passées, s'attaquaient aux retraités. Le gouvernement n'a pas eu de sympathie là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a des élus. Il y a des élus qui n'arrêtent pas de... Il y a un ou deux événements qui ont dérapé. Ils n'arrêtent pas de faire du millage là-dessus. Et ça frappe l'imaginaire des citoyens. Puis ça fait en sorte que, dans l'opinion publique, notre cause peut reculer. Mais notre cause est juste. Puis ce matin, c'est ça qu'on a dit tout le monde ensemble. On est tous des êtres humains. Il y a des gens qui se font attaquer actuellement, qui vont perdre énormément d'argent, qui réagissent émotivement. Puis je trouve ça dommage que des gens qui soient en autorité... On trouve dommage que des gens qui soient en autorité attisent cette... Vous savez, un gouvernement au pouvoir devrait rassembler, devrait être au-dessus de la mêlée. Le gouvernement actuel est vindicatif envers les employés municipaux. Et c'est drôle parce qu'on a vu des élus municipaux qui ne sont pas prêts au 50-50, qui ont même voté contre ça le 50-50. Pendant ce temps-là, on continue à nous attaquer. On continue à nous varger dessus. Fait que, oui, l'opinion publique, pour nous, elle est importante. En même temps, c'est sûr que c'est frustrant d'entendre des porteurs de dossiers du côté du gouvernement faire ce qu'ils font. Puis c'est quand même incroyable, si on parle d'opinion publique. Le docteur Barrette, là, docteur Barrette, qui a négocié, qui était plus radical que tous les leaders syndicaux réunis au Québec, là, qui a négocié une entente, puis qu'après ça, s'en va de l'autre bord de la table, sans scrupule, tenté de défaire cette entente-là. Il est en train de charcuter le réseau de la santé. Cet monde-là, ce monde-là veulent nous faire des leçons. Docteur Bolduc veut nous faire des leçons aussi. Docteur Couillard, avec sa prime de 168 000 casques. Tous ces gens-là veulent nous faire des leçons, puis ils ne touchent pas à leur régime de retraite, puis ils ne touchent pas à leurs conditions. Si jamais ils vont être touchés, c'est dans un contexte global. Fait que l'opinion publique, on espère... Fait que je vais répondre à votre question. On espère qu'à un moment donné... Comment est-ce que vous pouvez entamer des moyens de pression sans atteindre davantage l'opinion publique qui n'est pas favorable à votre question? Oui. Écoutez, on ne fait pas toujours dans la dentelle, puis parfois, il y a des causes où il y a des gestes qu'on doit poser pour le faire. Et on va l'analyser en fonction de l'opinion publique, mais on va poser aussi des gestes qu'on a posés. Mais vous parlez de grand dérangement, ça rime avec le débordement pas mal, ça, non? Grand dérangement, je sais que ça fait toujours des bonnes clips quand il y a des débordements. Nous, on va faire en sorte qu'il y ait de la discipline dans nos actions, mais on l'appelle un grand dérangement. Oui, ça va déranger. Et puis, on va faire ce qu'il faut pour que ça se fasse de façon correcte, mais bien sûr que ça va déranger. On ne fait pas d'homelette sans casser des oeufs. Puis, actuellement, on dit, le projet de loi tel qu'il est là, dans sa forme, bien, on continue à nous passer dessus. Puis les seules remarques qu'on a du ministre Moreau, c'est de dire, ils ne sont pas foutus de négocier 30 secondes. Pas foutus! Ça fait trois ans qu'on négocie nos régimes de retraite. Fait qu'on n'a pas de leçon à recevoir de lui. Combien de membres ont des mandats de grève? Je dirais à ce moment-ci, c'est à peu près 80 % des groupes. C'est sûr que quand on parle des policiers ou des pompiers, ils n'ont pas le droit à la grève des Galles. Ça fait qu'on parle d'autres formes de participation qui vont se faire. Mais dans les endroits où les gens ont le droit à la grève, c'est pris à peu près à 80 %, puis on est en train de finaliser ces prises de mandats-là partout au Québec. Dans votre rassemblement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui associent le mouvement aux syndiqués, particulièrement de Montréal et de la région. Aviez-vous des représentants de toutes les régions ici? Tout le Québec était représenté. Hier, il y avait une manifestation à Saguenay qui a été un franc succès. Le maire d'Allemagne est sorti pour dire qu'il ne voulait pas du projet de loi 3. Il va y avoir des manifestations partout au Québec. Il va y avoir des manifestations à la ville de Québec aussi. Mais c'est tout le Québec qui était aussi aujourd'hui. J'avais entendu ça, dire que c'est une coalition montréaise. Non, non, c'est une coalition québécoise, trompez-vous pas. Il y avait des gens de l'Abitibi, de la Côte-de-Nord, de toutes les Gatineaux, de toutes les régions du Québec, de Trois-Rivières. Tout le monde était là aujourd'hui. Et comment vous allez faire pour rallier les maires qui sont un peu sympathiques à votre point de vue? Parce qu'ils sortent individuellement, mais on ne les voit jamais avec vous. Bien, écoutez, il y a deux maires au Québec qui passent le bulldozer actuellement. Puis c'est inespéré pour eux, le projet de loi 3. Ça va au-delà de tout ce qu'ils avaient demandé. Ça fait que c'est sûr que pour d'autres maires, de sortir la tête du lot actuellement. Mais nous, beaucoup, beaucoup nous disent qu'ils n'en veulent pas du projet de loi 3, qu'ils vont négocier avec nous autres. Ils veulent des relations de travail normales. Puis les autres, ce qu'ils disent, c'est que le ministre Moreau, c'est bien beau, là, parce qu'il vient de rendre service au maire Coderre et au maire Labeaume avec ce projet de loi-là, parce que c'est lui qui porte comme l'odieux. Mais il y a d'autres maires qui disent, c'est moi qui vais être pris après ça à vivre dans ma ville avec des relations de travail qui sont pourries. Puis ces maires-là aussi, pour la très grande majorité, c'est des gens avec qui on a de très bonnes relations de travail. Puis ça va bien. Ils sont en train de crisser le feu dans le secteur municipal, alors que les relations de travail, c'est un des secteurs où les relations de travail sont les plus harmonieuses depuis des années. Quand on entend qu'on a eu nos conditions de travail par de l'extorsion, ça, c'est de la démagogie en tabarouette. On l'a eu par de la négociation intelligente. On l'a eu, les ententes qu'on eues sur le régime de retraite ont été saluées par tout le monde, par Alban Damo. Fait que ces maires-là, ces maires-là disent, moi, je veux des relations de travail normales. Puis tu sais, quand on entend parler Québec, là, il y avait le maire Lallier, il y en a eu d'autres maires avant. C'est comme si tout ce monde-là, c'était des maudits incompétents. Puis on a deux sauveurs au Québec, là. Pour pas dire d'autre chose. On a deux sauveurs au Québec. Et... Oui, oui, je le sais. Je le sais, je devrais pas me gêner, mais je vais quand même me retenir un peu. Mais... Deux sauveurs qui marchent sur les eaux, là, puis qui ont tout ce qu'ils veulent d'un gouvernement qui l'a eu à l'arracher, sa majorité. Mais, nous, on a confiance. C'est un marathon qu'on fait, là. On a confiance qu'à la fin, parce qu'on a une cause juste, que la population, à la fin, va nous soutenir, puis qu'on prend ça, parce qu'on va aussi se battre pour améliorer le sort de la population, le régime de retraite de tous les Québécois, la rige des rentes. Personne n'en parle. Ça fait deux mois qu'on en parle de façon plus soutenue la coalition. Personne ne reprend ça. Puis le gouvernement n'en parle surtout pas. On a fait une campagne où on a dépensé de l'argent depuis trois ans pour améliorer, pour faire en sorte de faire de la promotion de tout ça. Personne n'en parle non plus. Ça fait que le mouvement syndical a été, au Québec, l'initiateur de bien des changements sociaux. Puis actuellement, je trouve ça, on trouve déplorable que ce gouvernement-là ait décidé de tenter de casser notre mouvement. Le message, ce matin, c'est qu'ils ne nous ont pas cassés et ils ne nous casseront pas. Et qu'ils arrêtent de parler d'intimidation, qu'ils arrêtent de faire du millage sur des situations. Nous, on va continuer à faire les choses correctement, mais ils ne nous casseront pas. Nos gens vont être plus déterminés que jamais. ce que nous en profissons aujourd'hui, est-ce que nous estrichons sur quel point. Onulturez